Monsieur, bonjour. Monsieur Mendouche, bonjour. Bonjour. Alors, on est au lendemain d'une réunion qui a donc regroupé l'OPEP et ses alliés, les pays, donc membres de l'OPEP et leurs alliés non-OPEP, donc l'OPEP+. Une réunion qui a été sanctionnée par quelques décisions, bien qu'il n'y ait pas de décision phare, pas de réduction de la production lors de cette réunion. Mais comment évaluer un peu les décisions qui ont été prises, monsieur Mendouche ? Oui, en fait c'est la réunion du comité ministériel de suivi. C'est une réunion qui s'est déroulée en Skype, donc elle a réuni les membres de l'OPEP et l'OPEP+. Donc c'est une réunion qui a fait une évaluation de la situation des réductions de production qui a été décidée dans la réunion précédente. Et il y a une satisfaction du fait que tous les pays membres ont respecté à 100% les quotas de réduction. Ensuite, il y a eu un deuxième point où la réunion précédente était prévue que les réductions volontaires qui devaient normalement être levées à l'initiative de chaque pays à partir du début septembre. Il a été décidé de les maintenir compte tenu de la situation du marché où le prix du baril n'a pas évolué. Troisièmement, il a été décidé de se revoir comme prévu d'ici la fin de l'année pour étudier, voir la situation du marché et éventuellement prendre les décisions qui s'imposent. Justement, c'est un marché qui est en pleine fluctuation. En ce moment, le baril du Brent a fortement baissé avant de retrouver ou de regagner quelques dollars. Hier, à la clôture, il a fiché 73, un peu plus de près de 74 dollars même. Alors, il y a différents paramètres qui influent sur ce prix du baril. Il y a entre autres la crise ou la guerre au Moyen-Orient. Mais il y a également les paramètres économiques. La Chine, le plus gros consommateur de Brent, qui finalement aujourd'hui ne reprend pas vraiment économiquement. C'est vrai, vous avez parfaitement raison. En fait, ce qu'on a constaté, c'est que depuis l'été où le Brent avait atteint 90 dollars, pratiquement, il a perdu 20 dollars. Ce qui est assez important, une chute assez importante. Les fondamentaux qui déterminent le prix du baril sont l'offre et la demande, l'état des stocks, les stocks commerciaux, principalement au niveau des États-Unis et la valeur du dollar par rapport aux autres monnaies. L'offre, elle est déterminée par les capacités de production de tous les pays producteurs, à leur tête les États-Unis, puis les pays de l'OPEC, place. Et la demande, elle est essentiellement déterminée par les taux de croissance, c'est-à-dire l'économie. Les deux pays principaux qui entraînent une demande importante et qui font évoluer le prix à la hausse, c'est la Chine qui importait lorsque son économie, son taux de croissance était pratiquement de l'ordre de 8-9%, 20 millions de barils le jour. Ensuite, il y a l'Inde et le Brésil en troisième position. Les pays européens, depuis quelques années, le taux de croissance, il est pratiquement autour de 1,5% en moyenne. L'Allemagne, on connaît la situation de récession de son industrie. Donc, tous ces facteurs ont fait que le prix du baril baisse. Les marchés mondiaux avaient l'habitude de réagir lorsqu'il y avait des conditions qu'on appelle conjoncturelles, c'est-à-dire un conflit, une baisse de production due à l'arrêt de certaines installations non prévues. Mais ces derniers mois, on a constaté que la fluctuation à la hausse, malgré le conflit au Moyen-Orient, n'est pas importante. Il n'y a eu qu'un dollar de plus. Donc, le constat est que les marchés ne réagissent pas comme avant à des phénomènes conjoncturels tels que le conflit actuel qui existe entre l'Iran et Israël, et l'Iran et l'antithé sioniste, et au niveau de la bande de Gaza. Ceci étant, les prévisions de tous les analystes, aussi bien ceux de l'OPEC-Place que l'Agence internationale de l'énergie ou les plateformes de suivi basées à Washington, d'ici à la fin de l'année, il n'y a pas une tendance haussière. Le prix du baril Brent se situerait toujours dans la tranche 70-75 dollars. Au passage, le pétrole algérien, qui est de léger, de meilleure qualité, de référencer Sahara Blend, il est plus cher. Donc, il faut rajouter en général entre 3 et 6 dollars au prix du Brent pour avoir celui du pétrole algérien. Alors, justement, vous avez parlé de la situation géopolitique. Au Proche-Orient, au Moyen-Orient, il y a cette escalade depuis quelques jours. L'antithé sioniste qui attaque le Liban, puis l'Iran également, qui est donc, quelque part, impliqué dans ce conflit, qui répond à ces attaques sionistes. Alors, est-ce que cette escalade ne va pas influer sur les marchés et de sorte à ce que le baril augmente, M. Mendouche ? Ça ne va pas influer beaucoup, parce que dans cette région, le pays, le plus gros pays producteur, c'est l'Iran. Pour le gaz, il est en deuxième position en termes de réserve. Pour le pétrole, il est en troisième position. L'Iran est déjà soumis à embargo par les États-Unis sur ses ventes de pétrole et de gaz au niveau européen, au niveau des États-Unis. Il ne vend qu'à la Chine et à un degré moindre à quelques pays asiatiques. Donc, il n'y a pas une influence sur une éventuelle baisse de demande, d'offre plutôt, de l'Iran. Le reste, dans la bande d'Orasa, l'Égypte, pour les gisements de sortes, c'est des gisements de gaz. Donc, il n'y a pas d'influence sur le prix du baril. Justement, vous parlez de gaz. Le gaz, en revanche, la tendance est haussière. Absolument. Là, par contre, le prix ne cesse d'augmenter depuis quelques semaines, avec l'hiver qui arrive, notamment en Europe. Alors, là, les perspectives sont plus importantes, M. Mendouche. Est-ce qu'on doit s'attendre à ce que le prix du gaz reste sur cette tendance haussière ? Absolument. Le gaz est dans une situation tout à fait à l'opposé. Et durant 2 janvier 2024 jusqu'à présent, on a constaté qu'il y a une augmentation régulière, parce que la demande sur le gaz est beaucoup plus importante, et notamment sur le GNL. Pourquoi le GNL ? Parce que par méthanier, le transport se fait par méthanier, on peut toucher l'ensemble des marchés, contrairement au gaz qui est expédié par gazoduc. Donc là, il ne faut utiliser que les gazoducs qui existent. Ceci, d'une part. D'autre part, il faut toujours tenir compte du manque, surtout pour l'Union européenne, du gaz russe, qui n'a pas été compensé totalement, compte tenu des restrictions qui ont été prises par l'Union européenne, de ne pas acheter le gaz russe, quoique le gaz russe, il a été rebasculé sur le marché chinois, qui est très demandeur. Ceci, d'une part. D'autre part, à la conférence, aux deux conférences, le climat, les deux dernières, celles de Doha et celles de Sharmashir, le gaz a été classé comme une énergie propre, compte tenu des nouvelles technologies de décarbonation. Donc, à l'horizon 2030, il est prévu que le gaz soit décarboné à 100%. La Sonatrac est déjà entrée dans l'utilisation de ces technologies, aussi bien dans le plus grand champ qu'en dispose de l'Algérie, à Sharmel, aussi sur les champs de Insalah, où il y a déjà une décarbonation. Et donc, le gaz devient une source d'énergie propre, compatible avec l'environnement, est très demandée, aussi bien pour les économies que pour les besoins des ménages. Si l'hiver prochain, particulièrement en Europe, sera un hiver rigoureux, la demande sera plus importante et il pourrait y avoir un problème d'offre. On commence déjà à parler de la prémisse d'une crise sur le gaz. Absolument. L'offre ne suit pas la demande, parce que la chaîne ou l'industrie du gaz, pour pouvoir répandre, ce n'est pas les réserves qui manquent. Par exemple, l'Afrique de l'Est dispose de grosses réserves, notamment au Mozambique, notamment au Nigeria. Mais les investissements pour produire ce gaz sont des investissements d'ordre financier très importants et ça demande beaucoup de temps. Donc, le minimum, c'est entre 5 et 10 ans. Donc, ce n'est pas du jour au lendemain qu'on pourrait produire plus de quantité à travers les gisements qui sont déjà en exploitation. En Algérie, pour produire un peu plus, il y a des investissements qui ont été faits, notamment sur le champ de Hasermal, c'est les technologies de boosting, c'est-à-dire des récupérations assistées, qu'on appelle récupérations tertiaires, pour produire un peu plus, à travers des contrats entre la Sonatra et certaines sociétés spécialisées, notamment Baker-Hooks, qui a les dernières technologies. Mais ce n'est pas le cas de l'ensemble des pays producteurs de gaz, parce qu'il faut disposer de moyens de financement d'une part, et entamer ces technologies qui prennent un certain temps pour donner un peu plus d'offres de gaz. Justement, M. Mendoche, il y a des investissements aujourd'hui qui sont annoncés. Vous avez cité la Sonatra qui fait aujourd'hui ou qui lance des investissements pour produire plus de gaz. Il y a d'autres compagnies à travers le monde qui annoncent des investissements parfois colossaux pour justement produire plus de gaz. Mais ce n'est pas demain la veille que ce gaz sera sur les marchés, finalement. Oui. Ce qui est désolant dans l'industrie pétrolière et gazière, c'est que ces dix dernières années, il y a pratiquement, au plan mondial, 1000 milliards de dollars d'investissements qui auraient dû se faire dans le monde pour aussi bien l'exploration qui est un axe prioritaire pour renouveler des réserves pour le développement de certains champs et gisements existants. Malheureusement, cela ne s'est pas fait. Pourquoi ? Parce qu'il y a une dizaine d'années, il y avait une stratégie des énergies renouvelables, notamment le solaire. Mais on a constaté avec le temps que ces énergies renouvelables n'ont pas été mises en place également par les soucis de financement. Nous avons parlé dans la première partie de ce marché gazier où aujourd'hui, l'offre est beaucoup moins importante que la demande, risque de l'être encore plus à l'avenir et de la nécessité d'investir aujourd'hui, que ce soit dans le gaz ou le pétrole, contrairement à ces appels qui ont été lancés pour diminuer les investissements dans les énergies fossiles. Finalement, il s'avère aujourd'hui nécessaire, vu la demande qui est toujours très importante. Comment faire aujourd'hui pour remobiliser ces financements, remobiliser ces investissements et relancer ces investissements dans les énergies fossiles ? Effectivement, vous avez raison. Les bailleurs de fonds et notamment beaucoup de banques européennes avaient, il y a quelques années, décidé de ne plus financer les énergies fossiles. Mais avec, comme je disais tout à l'heure, avec la décarbonation, le gaz ne devient plus une énergie fossile au sens d'une énergie polluante. Donc, ça devrait changer, mais ça prend un peu de temps pour pouvoir changer. Et effectivement, les industries en matière surtout d'exploration, de développement, des champs gaziers déjà existants, nécessitent beaucoup d'argent. C'est pour cela qu'il y a une reprise de conscience des pays consommateurs pour revenir sur les décisions de ne plus financer l'industrie gazière. Les prévisions du GECF, le Gaz Exporting Forum Country, les prévisions de l'Agence internationale de l'énergie disent, et d'autres analystes aussi dans le monde, principalement aux États-Unis, disent que d'ici à 2040, la part des énergies dans le mix énergétique du gaz sera de 24%, et à 2060, de 36%. Donc, ça donnerait une moyenne de plus de 2% de demandes supplémentaires à laquelle il faut faire face. ceci étant, les pays producteurs de gaz dans l'Algérie ont déjà anticipé et ont initié un certain nombre d'investissements dans le but d'augmenter la production et de répondre à la demande aussi bien interne qu'à la demande d'export. Il y a aussi des investissements qui se font dans d'autres pays tels que l'Azerbaïdjan, tel que l'Afrique de l'Est, tel que le Nigeria, qui, comme je le disais tout à l'heure, vont prendre un certain temps. Ce n'est pas aussi rapide que c'est le cas en Algérie. Par exemple, ici, les opérations de récupération par assisté, qu'on appelle une récupération tertiaire, commencent à donner des effets durant cette année, durant l'année prochaine et progressivement pour pouvoir aller à une production de 160 milliards de mètres cubes. Elle est de 130 milliards de mètres cubes actuellement et aussi entrer dans la perspective de doubler les volumes d'exportation tels que l'a ordonné le président de la République. Ceci est tout à fait possible à moyen terme grâce aux investissements que consomme Sonatrac par ses moyens propres mais aussi surtout par les partenariats qui ont été initiés par Sonatrac ces quatre dernières années et ils sont plus d'une trentaine d'accords, de protocoles d'accords, de contrats qui ont été faits avec de grandes compagnies internationales. Justement vous parlez de partenariats on a vu ces tout derniers jours pas plus tard qu'hier, avant-hier il y a eu des accords qui ont été signés notamment avec le Niger avec le Kouaït là c'est plutôt dans la transformation exactement. alors il y a des partenariats donc quelle est la capacité de l'Algérie aujourd'hui à diversifier ces partenariats pour tirer un maximum de profit notamment en direction de l'Asie avec toute cette concurrence internationale M. Mendoche ? Oui, j'ai dit que depuis pratiquement 4 ans en fait ça a commencé en 2021 ça s'est accentué 2022, 2023 et 2024 au niveau de la Sonatrac je parlerai des plus grands partenariats et des plus grands contrats dont l'objectif est de relancer l'exploration de relancer le développement et de relancer également les récupérations tertiaires donc l'un des contrats les plus importants c'est celui qui a été fait entre Sonatrac le groupe UNI italien qui est devenu le premier investisseur dans les hydrocarbures en Algérie donc c'est un contrat qui a regroupé le groupe UNI Total Energy Oxy une société américaine qui a racheté les parts d'Anadarko sur le champ de Hasi-Berkin et Equinor une société norvégienne c'est au niveau d'un gisement au sud de Hasi-Berkin qui est le deuxième champ après celui de Hasi-Msaoud en termes de capacité de production et il a les trois axes donc explorer dans sa partie sud à l'effet qu'il y ait d'autres découvertes développer qu'est-ce que ça veut dire développer ? ça veut dire faire plus de forage pour pouvoir augmenter la production de ce gisement et utiliser les dernières technologies en matière de récupération assistée c'est-à-dire la récupération tertiaire pour que les auditeurs comprennent un champ ou un gisement au début de sa production par pression de gisement on arrive à récupérer entre 20 à 45% ensuite il faut passer à ce genre de récupération tertiaire pour aller jusqu'à 60 à 65% tout dépend de la profondeur de la nature du gisement de la nature du réservoir et d'autres paramètres techniques le deuxième partenaire le plus important c'est Exxon Mobile qui est la première compagnie privée au monde et suivi de Chevron qui est la deuxième compagnie américaine la plus grande au monde et qui a eu déjà deux protocoles d'accord et qui ont été faits avec son attraque et prochainement il y aura un contrat principalement orienté vers le gaz compte tenu de l'expérience qu'ont ces deux entreprises aux Etats-Unis pour la production et l'exploitation et le développement du gisement Exxon Mobile dispose d'un très grand gisement à l'ouest du Texas et il utilise les dernières technologies en matière de décarbonation du gaz c'est pour cela que ces deux compagnies qui sont des géants lorsqu'elles se déplacent elles se déplacent dans un pays où il y a vraiment un potentiel une probabilité de découverte de champs importants Alors justement l'exploration il faut continuer à investir dans l'exploration Monsieur Mendouche son attraque met déjà le paquet sur cette activité Oui l'exploration c'est très important parce que les dix dernières années en matière de pétrole on découvre un baril quand on consomme deux barils donc l'idéal serait de consommer deux et de découvrir deux on n'en est pas dans cette situation c'est pas propre à l'Algérie c'est un peu dans le monde c'est comme ça donc la stratégie de son attraque en matière d'exploration c'est de prioriser ce qu'on appelle les zones matures c'est-à-dire autour des champs déjà existants donc dans le bassin d'Elysée Hassi Berkine au niveau des alentours de Hassim Saoud au niveau des alentours de Hassirmel et au sud-ouest au niveau des alentours de Hadrar donc c'est les champs de Touat où il y a déjà du gaz avec des probabilités beaucoup plus importantes découvertes le deuxième axe de la stratégie de son attraque c'est d'aller vers le nord parce que l'Algérie du nord n'est pas très prospectée pour le moment et notamment aussi aller tester en offshore puisque nous n'avons pas encore fait pour le moment d'un forage d'exploration il y a eu déjà des études géophysiques qui ont décelé des potentialités de découverte probables assez importantes au niveau de l'ouest dans la zone de Mostaganem et de Clemsen et à l'est au niveau de Djigel et au niveau de Anaba probablement l'année prochaine il y aura les deux premiers forages en offshore donc à partir de là on saura c'est le seul moyen d'avoir une certitude de découvrir au pas et pourquoi il y a un intérêt à le faire parce qu'on est dans pratiquement les mêmes conditions que l'Egypte qui a fait une grosse découverte donc le champ de Zohr en mer Méditerranée et aussi les découvertes au niveau de la bande de Rasa donc aussi c'est en mer donc ça c'est à peu près géologiquement c'est des situations similaires qui pourraient donner aussi à des découvertes en Algérie une dernière question monsieur Mendouche concernant la modernisation donc que ça soit pour les raffineries particulièrement des raffineries pour disons consolider l'autosuffisance donc pour couvrir davantage ou mieux le marché national en produits raffinés réduire davantage les importations peut-être même exporter alors c'est aussi une autre nécessité pour son attraque oui avant de répondre à cette question je rajouterai aussi un autre potentiel contrat très important c'est avec Gazprom pourquoi je parle de Gazprom qui a été annoncé en fait c'était déjà en 2022 un protocole d'accord parce que Gazprom étant aussi un géant gazier donc c'est la première fois que Gazprom vient en Algérie concernant votre question en matière d'essence il y a une autosuffisance il y a une partie qui est exportée en fin 2024 il devrait aussi y avoir une autosuffisance pour le diesel et une possibilité aussi à partir de 2025 d'être d'être un pays exportateur de carburant alors qu'on était avant un pays qui importait de carburant pour une valeur à peu près de 2 milliards de dollars très bien merci monsieur Mendouch d'avoir répondu à nos questions on arrive à la fin de cette émission merci d'avoir été avec nous et merci à vous chers amis auditeurs de nous avoir suivis et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo d'avoir regardé cette vidéo